Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis dans un appartement à dimension patrimoniale de par son emplacement à Lyon, bien évidemment. Pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien c'est parce que, vous qui m'écoutez, vous recherchez peut-être plutôt la rentabilité. Cette chaîne, le site internet s'appelle Investir à Lyon, on parle d'investissement locatif et comme dans tout investissement, on cherche, et c'est bien normal, la rentabilité la plus avantageuse, la rentabilité après impôt notamment, avec la stratégie par exemple du meublé qui peut vous aider à repousser l'impôt dans les années. En tout cas, il peut y avoir une autre stratégie qui peut consister à avoir non pas comme critère premier la rentabilité d'un bien, mais sa dimension patrimoniale, sa valorisation sur le long terme, son aspect, j'allais dire, de sécurité, voilà quelque chose qui va conserver de la valeur. Alors je pense à Paris évidemment où le marché ne cesse de monter, c'est une capitale mondiale et les investisseurs internationaux l'ont bien compris, c'est une des 4 villes les plus chères du monde, je crois, avec Londres, Genève et New York. Et en tout cas, les prix continuent de monter, donc c'est une ville qui a été identifiée mondialement en France comme une ville qui, sur le long terme, va continuer à monter. Voilà, donc ça, ce n'est pas là où vous allez avoir les rentabilités les meilleures avec des stratégies classiques, mais ce sont des biens que d'ailleurs les investisseurs s'arrachent, certains types d'investisseurs qui ont comme critère premier la dimension patrimoniale. Et je rajoute que ces biens également peuvent un jour avoir une valeur d'usage, c'est-à-dire que ça peut servir de toi, soit à l'investisseur lui-même, soit à ses proches, à sa progéniture. C'est aussi une autre dimension qui va rapporter un peu de sécurité à ce genre de biens. Et l'immobilier peut être une valeur refuge, notamment pour les personnes qui disposent de liquidités, de capitaux et qui veulent en quelque sorte les mettre à l'abri. Et c'est dans la pierre où on va légitimement se réfugier et pas n'importe où, on va choisir les villes à fort potentiel. Alors je trouve qu'à Lyon, la ville a moins de rayonnement mondial et encore il se trouve qu'il y a des fonds d'investissement internationaux qui se positionnent sur des biens, sur la presqu'île, sur le centre-ville, sur les immeubles également. C'est pour ça que c'est difficile de chercher des biens, de trouver des biens sur des immeubles. En tout cas c'est signe que la ville de Lyon en France a été également repérée comme une des villes les plus porteuses sur le long terme et a des biens patrimoniaux. Et je me trouve ici encore dans un arrondissement qui s'appelle Mon Plaisir. C'est un quartier qui est très coté, qui est montant. Vous avez pour vous décrire, par exemple, on ne va pas la voir, mais il y a la place Ambroise Courtois qui se trouve de l'autre côté de ces arbres. Au-demain, vous voyez un quartier très calme, une rue à sens unique, un étage élevé, un potentiel d'amélioration, je vous en parlais dans un instant. Et donc un métro, un métro qui est à 500 mètres et puis une place pour le coup qui rayonne de manière internationale puisque c'est là où est la maison des Frères Lumière, où il y a la rue du premier film. C'est là où a été tourné le premier film, comme son nom l'indique. Et donc c'est une place que beaucoup de Lyonnais adorent. C'est un quartier qui est très coté et que même des investisseurs peuvent rechercher de par cette espèce d'aura. Après, c'est des choses un peu irrationnelles, émotionnelles, mais ça participe, mine de rien, j'allais dire, au prix, à la dimension patrimoniale. Il y a tous les petits commerces de proximité, il y a un marché Vespéral, et puis c'est très agréable à vivre, donc c'est assez indescriptible, mais c'est agréable, donc c'est coté. Et puis vous avez ici, toujours dans ces adresses plutôt sympathiques, dans ces quartiers cotés et dans ces appartements volumineux, on est dans un T4 avec des travaux, comme vous le voyez. Vous avez en plus de cette dimension patrimoniale et de cet emplacement, une possibilité de rajouter de la valeur au bien par des travaux, des travaux assez simples. Ici, par exemple, je me trouve dans le salon et on va abattre cette cloison qui est non porteuse, bien évidemment, afin d'avoir un volume hors norme et ainsi avoir un appartement qui va prendre de la valeur. Cette cloison, je me trouve aussi derrière moi nouveau, je vais aller dans la pièce, elle peut être abattue, qui va également contribuer à donner de la valeur à l'appartement intrinsèquement, j'allais dire, puisque vous allez vous retrouver dans ce lien qui est un T4, vous allez vous retrouver avec un T3. Et paradoxalement, alors ça c'est l'agence qui a servi d'intermédiaire pour vendre cet appartement, qui nous l'a expliqué, c'est assez contre-intuitif. En tout cas, moi, ce n'était pas comme ça que je raisonnais et l'investisseur qui investit par mon bien dans ce lien non plus. C'est-à-dire que je pensais que créer une pièce de vie supplémentaire ou en conserver une allait donner de la valeur. Eh bien, c'est l'inverse. Parfois, il vaut mieux décloisonner, donc faire tomber cette cloison, par exemple, pour avoir une pièce de vie très grande où les enfants peuvent jouer et on peut avoir un volume très grand. Et puis faire de même également avec cette cloison dont je vous parlais, qui est non porteuse, qui peut être abattue tout comme celle-ci. Et là, vous allez vous retrouver avec une pièce de vie qui sera ouverte sur la cuisine et qui va représenter un volume entre 35 et 40 mètres carrés. Donc vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel, avec une luminosité du coup, des volumes. Et puis quelque chose qui est juste hors normes et qui va donner beaucoup de valeur. Et puis je termine la visite avec les deux chambres, donc vous aurez un T3. Bref, tout ça pour vous dire que si vous qui m'écoutez, vous recherchez également un bien à dimension patrimoniale, et bien la ville de Lyon peut tout à fait remplir ce critère indéniablement. Et si vous avez, il suffit de faire quelques recherches, de regarder l'évolution des prix sur ces 5, 10, 15, 20 dernières années, vous pourrez voir que les prix continuent à monter de manière stable, de manière assez régulière. Et c'est en cela que vous avez aussi des projections. Alors les projections valent ce qu'elles valent et ne sont pas des garanties. Je n'arrive pas à vous montrer la deuxième chambre, mais il y en a une derrière cette porte qui s'est fermée. Vous avez donc toutes les potentialités, même si rien n'est jamais garanti. Et vous avez toutes les chances de votre côté pour qu'un bien à dimension patrimoniale puisse se trouver dans une ville comme Lyon et puisse comme ça continuer à conserver sa valeur, puisqu'on est ici sur un marché de pénurie. L'offre est extrêmement rare. J'ai des collègues qui, depuis 10 ans, n'ont jamais eu aussi peu de stock, aussi peu de biens à vendre. Donc, leur quotidien, c'est de trouver des biens à vendre. Et bien, ça, c'est le signe que la pression acheteuse, elle est très grande. La pression locative, elle est aussi très grande. Et donc, c'est en cela que ça peut être aussi une stratégie de mixer les investissements et d'avoir un bien à dimension patrimoniale qui sera, je le précise, moins rentable du coup, puisque le prix d'achat sera déjà élevé, mais qu'il va continuer à se valoriser. Voilà pour le propos de cette vidéo du jour. Alors, si vous qui m'écoutez, vous souhaitez jeter votre dévolu sur Lyon, puisque ça vous plaît, vous avez déjà ce projet depuis plusieurs années, mais que vous n'êtes pas sur place, vous n'avez pas le temps, vous avez des heures qui vous empêchent de trouver les biens, et ils partent dans la journée, je précise quand même bien comme celui-ci, se vend dans 24 heures sans négociation ou quasi aucune. Eh bien, mes services de chasseurs d'appartements peuvent aussi répondre à votre besoin, je pense, auquel cas je vous propose un lien, il y a un lien cliquable ci-dessous, qui consiste en un questionnaire avec une dizaine de questions, qui m'aide à préciser votre projet, à voir s'il est en adéquation avec la ville, qui a un prix au mètre carré, encore une fois, assez élevé, enfin en conséquence, et qui me permet de voir vos critères pour savoir dans quelle mesure je peux y répondre, mais pour chercher et trouver des biens de manière assez régulière, c'est mon métier, donc je fais ça tous les jours d'être en recherche et collé au marché, je peux aussi tomber sur des biens à dimension patrimoniale dans des quartiers tout à fait cotés comme celui où on se trouve aujourd'hui, de mon plaisir, dans le 8e arrondissement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos, la vidéo après travaux, et pour voir également ce genre d'appartement qui, lui, pour le coup, a le curseur placé plutôt pas mal entre la dimension patrimoniale et le rendement, puisque grâce à la stratégie de la colocation, on va avoir des rendements qui vont couvrir le remboursement des mensualités, ce sont des cas rares, ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, mais on peut, ou en tout cas, tendre vers l'autofinancement avec un bien qui va se valoriser sur le long terme, de par ses travaux de rénovation et de par son emplacement premium. Voilà, à très bientôt pour les prochaines vidéos, merci.